Salut c'est Bob, bienvenue à l'épisode numéro 18 des cartes de service qui sera sur le djinn de Zephyr qui est une 4-6 pour 5 de mana qui, lorsque vous lancez un sort sur un autre serviteur allié, on lance une copie sur le djinn. Alors pourquoi est-ce que c'est important de lire la description comme ça ? Parce que c'est tous les effets du sort qui s'appliqueront de nouveau une fois qu'on aura jeu sur un serviteur allié. C'est-à-dire que si par exemple je joue une colère à un point de dégât sur un serviteur allié, j'affligerais un point de dégât à mon serviteur allié, je piocherais une carte et j'affligerais un point de dégât à mon djinn et je piocherais une deuxième carte. Donc ça permet de piocher deux cartes, d'avoir deux fois l'effet complémentaire du sort. Alors je parle de ça simplement parce qu'il y a Kripparan qui a fait une vidéo sur le djinn de Zephyr avec le combo du portail de reflet d'une. Alors c'est pas le même deck, donc j'ai fait mon deck à part et ma vidéo à part, mais bien sûr ça m'a tenté, ça m'a donné envie de faire le même combo dans un deck un petit peu différent. Alors pourquoi c'est intéressant ? Bah simplement parce qu'on peut soigner un serviteur de 6 points de vie, d'ailleurs ça soigne le djinn de 6 points de vie aussi et on invoque deux serviteurs aléatoires coûtant 6 Christophe Mana. Et ça c'est extrêmement puissant, c'est un combo extrêmement puissant et ça nous donne vraiment l'avantage dans les parties. Pour pouvoir jouer le djinn dans un deck relativement correct, et bien j'ai choisi l'archétype du djinn bête tout simplement qui est sorti un petit peu après Karazhan simplement parce qu'il a gardé une déménagerie qui permet de copier une bête alliée et du coup ça rend le deck relativement puissant. Alors dans ce deck bête il y aura deux corbeaux enchantés qui permettent d'avoir un bon early, deux druides des sabres qui permettent d'avoir un petit peu de flexibilité puisque soit on choisit de la transformer en charge pour gérer un serviteur de points de vie, soit on lui donne plus en plus un et camouflage qui permettent de rester en vie jusqu'au tour 3 donc c'est très puissant, deux raptors du monde qui sont un bon tour 3 et qui permettent d'avoir un petit rip-hop, les combatteurs sauvages qui permettent de faire des bons trades avec l'aéroport après, deux druides de la griffe et deux tigres de spronglerons qui sont des très bons tours 5 qui permettront d'être copiés par la galère de la ménagerie. On aura aussi deux chevaux et des étendus sauvages, alors pourquoi ? Parce qu'en soi c'est un peu le problème quand on joue les decks avec pas mal de late, c'est que quand les cartes late arrivent en main en tour 1, et bien c'est assez gênant en fait, on peut pas les jouer et on perd juste énormément de tempo en ayant ces cartes dans la main au début. Et bien là si on récupère ces cartes là en début, et bien leurs coûts seront réduits par les bêtes qu'on joue parce que c'est pas comme la chose venue d'en bas, si la carte est dans le deck en fait son coût sera pas réduit si on joue des bêtes, il faut que la carte soit en main pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu de rentabilité sur un mauvais draw, donc c'est assez sympa, et puis ça permet d'avoir une bonne carte assez solide aussi. Donc voilà, pour le douris de bêtes ce sera à peu près tout, il y aura bien sûr la marque Dijar qui fonctionnera avec les bêtes pour piocher une carte en plus, et qui par contre ne fera pas piocher sur le djinn puisque ce n'est pas une bête, donc ça fera piocher qu'une seule fois s'il y a le djinn déjà en place. Alors, pour les buffs, donc, il y aura les deux marques Dijar, j'en ai parlé, les marques de la nature qui permettront de donner plus 4 attaques ou plus 4 provocations, généralement on ira plus choisir plus 4 provocations, sauf si on a moyen de faire un burst avec, et bien sûr les portails de reflet de lune qui permettent d'invoquer 2 serviteurs, donc c'est vraiment rentable. Il nous reste les innervations qui permettront de faire le combo une fois qu'on a une créature sur le terrain, djinn plus portail de reflet de lune pour 11 de malade du coup, donc on joue ça tour 10, on fait innervation, ou tour 9, on fait innervation, et ça nous permet de faire le combo, de mettre à la fois le djinn et un djinn qui permettent de gérer le board, et de balayage aussi qui permettent de gérer le board, donc voilà, la concentration de la deck est terminée, et du coup on va citer tout ça en la 2h. C'est parti. Un brasse, mon marteau. Je pense que c'est trop light tout ça, même si j'aimerais, alors je peux sortir le tigre tour 3, donc peut-être garder l'innovation, et le tigre de Stangle 11, et ça je vais l'enlever. Tour 1 est pas très bon pour moi. Je vais pas faire pièce et repower, ça sert à rien. Je pense que ce que je pourrais faire c'est tour 2, tour 2 tigre de Stangle 11, ce qui est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu. Une 5-5 tour 2, avec camouflage. Ça se fait. Ok, c'est un deck bouclier divin. Le truc c'est qu'après, il faudrait que je joue balayage, tour 3, pour que ce soit vraiment cool. Ou alors, tour 3, je fais Hero Power, Corbeau enchanté. Je pense que je vais faire ça. Je fais pièce, innervation, tigre. Et fin de tour. Du coup, prochain tour, soit Raptor de monde, soit Corbeau enchanté et Hero Power. Je pense que ça va être Corbeau enchanté et Hero Power. Je vais Hero Power là-dedans du coup. Ok, donc Corbeau enchanté, Hero Power, je trade ça, je tape là-dedans, et fin de tour. Donc, il joue un deck bouclier divin, c'est avec les 3-3 là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les conseillères, je ne sais pas trop quoi. Bénédiction des rois. Ah ok. Malheureusement, je pense que je dois faire balayage là-dedans et très aussi parce que je ne peux pas laisser une 5-5 s'en sortir comme ça. D'ailleurs, moi, je ne suis pas si bien que ça, je pourrais jouer un Jhin à poil. Ce n'est pas idiot, je pense. Oui, mais 6. C'est beaucoup tout ça quand même. Je pense que je vais faire Jhin, Innervation, Hero Power. Et je vais trade là. Il me restera 6 points de vie, mais je pourrais me soigner autour d'après avec le portail. Ce n'est pas dégueulasse. D'ailleurs, il me reste mon Jhin qui peut gérer quand même la plupart de ses cartes. Même sur l'Heroï, là, je n'ai pas perdu. Maintenant, je ne suis pas si mal que ça. Tout dépend de s'il arrive à piocher beaucoup après, mais je ne pense pas. A mon avis, c'est le genre de deck qui a joué Faveur Divine. Voilà. Chercher le mot, ben voilà. C'est le genre de deck qui a joué Faveur Divine. Ça ne m'étonne pas du tout. Venez vous battre, Vermine ! Ok, du coup, je trade là. Et la question, si est-ce que je fais... Est-ce que je grid et je fais Raptor de monde trade ? Derrière, il me reste 7 points de vie. Je ne suis pas avec grand-chose quand même. De toute façon, c'est un peu du grid. J'ai plus intérêt à me soigner. Ça ne sert à rien. Ça me fait une carte à 6 de mana qui sort. Allez, c'est le moins. Je n'ai pas les meilleures cartes à 6 de mana qui sort. D'habitude, j'en ai vraiment des meilleures. Là, j'avoue que c'est toujours des 4-4. Enfin, j'ai eu 3 4-4 depuis tout à l'heure. C'est un peu nul. Honnêtement, j'avais peur d'un buff ici, en fait. Voilà, sous les champions. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Deuxième balayage ferait vraiment plaisir. Ça, ça ne fait pas plaisir du tout, du tout, du tout. Je suis obligé de traîner de là-dedans, poser un tigre et faire un trade là, je pense. Allez, c'est parti. Je trade les deux là-dedans, je fais hero power et je trade ça. Il me reste encore un portail pour me soigner et puis j'ai tous les tours l'hero power qui me donne un point d'armure. Mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué s'il a des charges. Ok, le tonne était parfait. Ok, je fais le trade bien sûr. Le problème de son deck c'est qu'il est extrêmement aggro donc il s'en sort qu'en me burstant énormément. Donc ça, il me reste plus quatre points de vie mais là, s'il n'a pas de quoi mettre quatre points de dégâts et passer à travers ça, il n'est pas bien en soi. Ok. La marque d'Ijar que je vais mettre sur la provocation je pense. Un corbeau, d'accord. Je peux mettre un corbeau. Fair hero power. poser un cheval désentendu, je ne sais pas trop quoi. Trade là-dedans. Quatre dégâts, qu'est-ce qu'il met quatre dégâts ? Il n'y a rien qui mettra quatre dégâts. En Paladin, il n'y a rien qui met quatre dégâts face. Ce qu'il faudrait c'est qu'il ait la championne mais ça ne suffira pas donc je vais taper là-dedans pour éviter qu'il fasse un trade gratuit. Je vais taper là-dedans aussi. Ça m'arrête d'avoir l'avantage en fait. Là-même, si je fais une consécration, je survis. Et après, je ferai les trades avec les cartes qui m'intéressent plus. Voilà. Parfait, je peux faire une garden d'aménagerie là-dessus. Si je me fais un deuxième taunt. Je peux faire Hero Power. Je vais trade avec le corbeau là-dedans, bien sûr. Et je mets tout face. Là, je pense que c'est gagné. Parce qu'il faut qu'il passe tout ça, honnêtement, à part Kourou Vengeur là. Kourou Vengeur, qu'est-ce qu'il peut me tuer d'autre ? Je crois que c'est tout. La nature se dressera contre vous. C'était un petit peu un petit peu salaud son deck, mais je pense que j'ai pris des bonnes décisions de faire des bons trades comme ça. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de points de vie mais j'ai pu me soigner avec les portails. Ça m'a dit un petit peu parce qu'on n'a pas encore vu le combo avec les portails et les jeans. C'est un peu l'intérêt. Mais on va faire une partie, on va faire bien. contre Morgul. Je ne veux pas le jean au début, je ne veux pas la marque de la nature, je veux essayer de récupérer des tours 2, des marques d'Ija, des trucs sympas. Ok. Alors lui, ce n'est pas si mal de récupérer des bulls parce qu'en soi, son coup est diminué au fur et à mesure donc c'est sympa de sympa. On dit bonjour, on pousse le corbeau et fin de tour. Ok, j'avais peur qu'il fasse pièce plus quelque chose. Du coup, je vais juste faire hero power et traiter les deux là-dedans parce que je ne vais vraiment pas garder un troc sur le terrain. J'avais peur qu'il fasse pièce éclair en fait. Ça m'embêtait parce que du coup, son troc aurait été 2-3, j'aurais pu une corbeau et là, la partie était quasiment perdue d'avance. Ok, donc c'est un chemin aggro, c'est bon à savoir. Je fais le trade là-dedans. le chemin aggro, j'espère que ce n'est pas le shaman face, surtout le fameux shaman face qu'on avait avant. S'il récupère le pouvoir héroïque du chasseur, ça va être compliqué. Du mage. C'est un peu compliqué aussi. Moins compliqué, mais un peu compliqué. L'avantage, c'est qu'il ne pourra plus soigner ses créatures, donc je peux faire la druidesse avec camouflage et taper dans mon totem. J'ai quand même mes deux balayages, donc je suis assez tranquille je pense s'il se développe sur le board. J'ai bien fait taper là-dedans. Je ne sais pas si vraiment c'est intéressant de faire balayage là-dessus. Je pense que c'est vraiment nul. Je vais juste faire le trade là-dedans. Et derrière, la question c'est est-ce que je pose un tigre ou est-ce que je pose un taunt ? Je pense que poser un taunt c'est peut-être plus intelligent. Non. Ah, je ne sais pas. Parce que le taunt ça ira peut-être plus tard pour empêcher des bons trades de sa part alors que le team permettra justement de l'empêcher de mettre des grosses créatures qui seront gérées facilement. Donc je pense que je vais opter pour le tigre. Et il trade là-dedans bien sûr. Je pense que le balayage s'impose. Est-ce que c'est sûr vraiment ? Ce que je pourrais faire c'est trade là-dedans, trade là-dedans. Poser un combattant, faire hero power et tuer ça ? Et tuer ça ? C'est peut-être mieux. Je vais essayer de conserver mon avantage. Et je trade là-dedans. comme ça j'ai deux grosses cartes. Il me reste mes deux balayages pour gérer des trucs. C'est pas si mal je pense. J'ai vraiment envie de les conserver parce que contre chaman agro les balayages ça perdonne zéro. Après il peut me jouer des tempêtes aussi. Honnêtement je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a beaucoup de bursts on peut se prendre des des laves machin des chocs de lave. Explosion de lave. Voilà. Donc là je pense que hero power trade là-dedans balayage et trade là-dedans c'est une bonne option. Du coup il me reste une 5-2 sur le board. Il peut pas l'agir directement avec son hero power. D'ailleurs moi je vais pouvoir mettre d'autres créatures. Il me reste encore un balayage pour gérer ce qui arrive. Il est obligé de claquer une explosion de lave là-dessus. C'est à dire qu'il y a un burst énorme qui est parti là. Derrière c'est quoi ces 2 de surcharge. Ouais c'est 2 de surcharge donc il est vraiment pas bien là. Je peux poser 4, 6, 8. Je peux poser le combattant sauvage le chevalier et faire hero power face. avec une carte par tour là il est pas au top honnêtement il doit avoir la pioche et 2 cartes de pioche là pour 2 plus 2 de surcharge mais bon je sais pas si ça va faire grand chose. Un jean pourrait être sympa là. Colère ok. Je peux faire hero power trade là-dedans mettre marque de la nature là-dessus. ça me coûte combien ? Ça me coûte ça me coûte 5 et pour 4 faire un balayage là-dessus c'est pas mal je pense. Donc marque de la nature là-dessus je mets quoi provocation je pense je pourrais qu'il me tue avec une charge hero power trade là-dedans balayage là-dessus face face et j'ai le létal pour le prochain tour et je pense que c'est gagné là avec une carte ça m'attendait qu'il me tue ça va être qu'il clean le board et donc je pense que c'est une autre win et ouais toujours pas de jean ça m'embête un petit peu honnêtement ça m'embête un petit peu parce que le combo est vraiment super fort mais en fait les decks sont tellement aggro en face parce que j'ai pas le choix je voulais de faire le portail sur moi enfin j'ai joué le jean mais j'ai pas fait le combo avec le portail et ce que je veux faire donc du coup une autre contre Jaina très bien le portail je pense que je le veux pas et combattant combattant il passe si mal mais bon il a 4 points de vie contre un mage ça se fait vraiment gérer par quasiment tout donc je vais l'enlever je vais l'enlever franchement il y a des cartes que je peux récupérer qui sont plus sympas les marques d'Ijar et tout ça colère voilà par exemple colère c'est très bien ça me permettra de gérer plus de trucs salutation salutation le mage qui est en ce moment c'est du mage à dissuels la main de son éclair de gif c'est hyper cher j'avais peur qu'il ping et qu'il me le tue en deux tours mais éclair de gif franchement c'est hyper cher pour ce que c'est du coup je la mets en camouflage prochain tour je peux même tenter le combattant sauvage s'il fait pas grand chose honnêtement ça se fait ou alors héros power colère peut-être ça me paraît pas trop mal colère à 1 on me cherche une carte derrière je fais pièce héros power je traîne là-dedans je traîne là-dedans du coup l'allait sûrement bouger le ping ce qui fait qu'il reste plus que deux manas ce qui fait qu'au prochain tour je pourrais peut-être jouer le combattant sauvage sans prendre trop de risques puisqu'il y aura pas de board il sera obligé de jouer un sort dessus pour le tuer ça me vantage un petit peu plus je pense et s'il reste en vie il y a moins de faire quelque chose ah deux manas c'est vrai que c'est embêtant l'apprenti est embêtante en vrai marie déjà ouais mais j'ai pas grand chose à jouer tout son autre que le combattant donc je vais laisser le combattant si je veux faire le trade plus ping pourquoi pas si il me le tue juste avec des sorts bah écoute c'est d'empire je peux pas faire grand chose je peux pas ne pas jouer à ce tour-ci j'ai pas d'autre option tant pis ce sera un combattant un combattant suicide ouais c'est beaucoup de value le l'apprenti quand même le deuxième éclair qui part ok peut-être jouer raptor plus mark djr je voulais jouer le tigre mais ça veut dire que au prochain tour je pourrais jouer prochainement j'aurai 6 de mana j'aurai rien du tout pour 6 de mana je pourrais juste me soigner de 6 mais bon c'est pas hyper intéressant je pense que je vais faire raptor plus mark djr je pense qu'il me donne plus d'options d'ailleurs même s'il le gère non seulement ça fait utiliser ça c'est ce que je crois au moins dans la gueule mais en plus il y a un ripop donc ça va d'ailleurs j'ai plus chez une carte donc ça va franchement en plus il le gère pas parfait peut-être là pour mettre en charge mon druide de la griffe ça peut être sympa comme c'est que les deux sont des grosses menaces j'ai vraiment tué les deux direct donc je vais te mettre lui en forme de félin charge très de là et très de là ouais le suicide ou bonne récupération choc de flamme ok c'est très cher honnêtement c'est très cher parce que il avait pas à faire ça honnêtement il avait pas à faire ça je pose le tigre aero power face je pense qu'il y a pas de meilleure chose à faire de toute façon prochain tour à la rigueur je pourrais faire le djinn plus mark de la nature mais j'aurai pas le temps malheureusement peut-être de faire le portail si mon djinn se fait gérer tout de suite après il aura 10 points de vie donc ce sera dur à gérer ok j'hésite à faire combattant trade là dedans trade là dedans ça me coûte 6 il me reste 2 ou alors je pose un djinn je fais ça ce qui fait que ça devient une 5-9 il reste 3 points de vie il me reste un djinn sur le terrain derrière je pourrais faire ouais c'est pas si mal que ça je pense mark de la nature et je pense que je vais faire est-ce que je fais vraiment innervation non parce que c'est moi si je fais innervation maintenant je serai peut-être de faire le combo plus tard pour que mon djinn soit invoque 2 créatures à 6 de mana donc je vais taper là dedans et je vais faire fin de tour je pense qu'il aura du mal à gérer les deux et s'il tue pas le djinn ça veut dire que derrière je peux invoquer 2 créatures à 6 de mana et ça c'est valise ok et ben c'est parti pour le combo pas le meilleur combo du monde mais honnêtement ça se vaut alors une 5-5 c'est bien une 6-6 c'est bien ok et ben du coup fin de temps je suis pas intérêt tellement à oh j'aurais dû le faire en fait bon tant qu'à faire il va faire il va taper dedans de toute façon donc j'ai plus intérêt à taper dedans s'il tape pas donc je pense que j'ai raison pour le faire deuxième choc de flamme qui part ok ah si je récupère un deuxième portail ce serait n'importe quoi pas de portail mais balayage c'est pas dégueu je pense que ça vaut le coup de faire balayage là il ya plus de j'ai peur en fait qu'ils jouent encore des a10 flamme dans le besoin du balayage pour les gérer je pense que je vais faire héros pour ça ne se pose pas le tigre c'est un peu chiant mais bon en même temps ça me permet de mettre 6 dégâts face c'est ma vingt-deux est ce que ça vaut le coup je pense pas honnêtement je pense que ça vaut mieux de de garder le borne sur tu peux pas le gérer tant qu'il a pas de chose de flamme et vu qu'ils utilisent les deux bains ça m'est plutôt bien à la zèle ok il ya déménagé ça en fait un petit peu parce que du coup il peut la copier mais j'ai pas le choix de s'en fout je le tente ok du coup je peux faire fait cela ok et très de la dentre et là je pense qu'il est pas bien honnêtement les deux invocations n'est pas bien du tout c'est obligé deuxième sorte de flamme face donc il a peur je pense le deuxième portail j'espère juste que c'est pas un contresort j'ai peur que ce soit un contresort donc ce que je vais faire c'est jamais de balayage face pour m'assurer que ce soit pas contre ça oui et un avoc de 6,6 ok n'a pas de bloc de glace prochain tour je mets énormément de dégâts ça fait à quoi 14 18 23 et 8 on est à plus de 23 même si tu suis là voilà c'est bon c'est gagné ok le jour on a vu les portails c'est bien marché bien joué franchement ça s'est super bien passé mis à part contre le paladin c'était un petit peu chaud au début mais j'ai réussi à remonter donc ça allait je suis assez content d'avoir pu jouer le djinn contre le mage avec le combo du portail parce que c'est un peu l'intérêt justement de la carte insuïde de pouvoir jouer avec le djinn tout ça après évidemment c'est pas facile de forcément toujours jouer le djinn parce que c'est assez late et quand les quand les decks sont trop agressifs généralement on n'a pas le temps de faire des combats avec on l'utilise juste pour essayer de prendre le contrôle du board cela dit le deck est quand même vraiment super puissant sur 11 games il me semble que j'ai fait 10 victoires donc c'est je sais pas combien de personnes victoires c'est mais c'est quand même pas mal le deck est relativement viable et relativement puissant franchement je suis monté avec j'étais bien descendu parce que j'ai fait des petits tests avec mon avec mon prêtre pirate qui était pas extraordinaire je suis descendu assez bas et je suis remonté tout simplement avec mon djinn bet donc vraiment solide je suis content de pouvoir utiliser cette carte parce que elle est vraiment sympa et puis elle est vraiment pas jouée et il y a pas mal de potentiel avec ça donc voilà je suis assez content en tout cas j'espère que ça t'a plu et puis sur ce moi je m'en vais allez ciao